Yannick Noah, le chanteur et le dernier français à s'être imposé à Roland Garros fait partie de ces stars qui n'ont rien à cacher à leurs admirateurs. Il ne manque d'ailleurs aucune occasion pour parler de ses dernières aventures. Et ce, même lorsqu'il est question de sa vie privée. Pour ce qui est de ses amours, les choses sont toutefois assez compliquées. Une situation qu'il a toutefois décidé d'éclaircir lors d'une récente prise de parole. Ce n'est un secret pour personne, la popularité de Yannick Noah n'est pas de celle qui passe inaperçue. De quoi lui valoir quelques idylles sulfureuses au cours de sa carrière. On sait notamment que le chanteur a convolé avec Cécilia Rodé au cours de l'année 1984. Une idylle qui lui a permis d'avoir ses deux premiers enfants. Il s'agit de Joachim ainsi que de Yelena. Malheureusement, leur romance n'a pas duré. Et ce dernier a décidé de reprendre le cours de sa vie en rencontrant un top modèle britannique. Il s'agit de Heather Stewart White qui l'a épousé en 1995. Cette fois encore, le chanteur a eu deux enfants dont Elidja est jeûnée. Plus tard, c'est aux côtés d'Isabelle Camus qu'il a refait sa vie. Un nouveau mariage scellé dans le courant de l'année 2003 et qui a donné naissance à Joachouka. Si le couple a tenu assez longtemps, le confinement n'aura pas aidé. En effet, ces derniers ont été mis à rude épreuve. De quoi pousser Yannick Noah à se séparer de nouveau en 2020. L'ancienne compagne du chanteur avait alors fait savoir que l'éloignement a été fatal pour leur relation. D'autant plus que certains écarts se sont produits durant cette période. Yannick Noah fait partie des personnes assez rares dans le monde. Pourquoi ? Ce dernier a une vision très exceptionnelle de la vie. A l'instar de tout le monde, ce sportif n'a pas une bonne opinion du mariage et de la vie en deux. Pour lui, un homme est mieux en étant célibataire. Le mariage est une institution absurde forcée par la société. Or, cela n'aboutit à rien selon lui en prenant exemple sur ses vécus. A cet effet, il réitère ses propos durant son premier mariage face au prêtre en disant que, la polygamie est plus honnête, et ça vaut aussi pour les femmes. S'il le pouvait, Yannick Noah serait lui-même le pionnier de cette nouvelle idéologie dans le monde. Il trouve que sa vie est remplie de bonheur depuis qu'il est célibataire et sans engagement. En plus, on dirait qu'il est fier de son sort et qu'il ne regrette rien. Il a même jeté toutes les fautes de ses échecs amoureux à ses ex-femmes. En bref, il résonne comme un machiste. De quelle position parle-t-on ? On fait référence à son caractère de fier célibataire. Jusqu'à là, on ne peut faire de déduction hâtive car Yannick Noah reste un personnage insaisissable. Autrement dit, ce dernier change de comportement comme il change une veste ou une chemise. Il se peut que ce soit la raison pour laquelle les femmes de ce tennisman n'ont pas pu le supporter au quotidien. Néanmoins, on a découvert à travers une interview exclusive de la dernière femme d'Yannick Noah qu'elle l'aime encore. Seulement, elle attend que son ex-mari change pour une nouvelle chance avec lui. Sous-titrage ST' 501